La crise sanitaire et le plan de relance proposés par le gouvernement auront eu du bon pour UGITEC. Située à UGITEC, l'entreprise vient d'obtenir un financement de 10 millions d'euros de l'Etat pour limiter son empreinte carbone. Objectif, recycler les piles usagées pour en faire de l'inox. Alors vous voyez cette petite pile qui est une pile 3A, et bien cette pile là, on va la recycler et on va récupérer les éléments, en particulier de manganèse, de nickel, de molybdène, tous les éléments qui sont nécessaires à la composition d'un acier inoxydable, et on va produire de nouveaux aciers inoxydables avec la régénération, avec l'aspect recyclable de cette petite pile. UGITEC produit de l'acier inoxydable, cette matière entre le fer et le carbone, souvent utilisée en cuisine ou en médecine. Au total, 30 tonnes de coproduits comme des catalyseurs et des batteries vont être recyclées, mais aussi 13 tonnes de déchets industriels produits par UGITEC. Une fois collectés puis transformés, ces déchets deviendront des alliages pour la production de l'entreprise. Grâce à ce projet, 40 à 60 personnes pourraient être recrutées sur le site d'UGINE, un effectif qui viendra s'ajouter aux 1500 salariés qui participent déjà au savoir-faire de l'entreprise. UGITEC est quasiment la seule entreprise en France et en Europe à faire de l'acier inoxydable long de très haute valeur ajoutée. Et donc par conséquent, c'est très important pour l'État de préserver cette capacité unique de production d'un matériau haut de gamme qui entre dans la production de matériel aéronautique, automobile ou de défense. UGITEC souhaite aller plus loin en réduisant de 90% sa consommation de chrome et de nickel. Autre projet en cours pour la rentrée prochaine, l'entreprise est en train d'enfouir des tuyaux pour réutiliser la chaleur des fours et ainsi chauffer jusqu'à 250 logements. Sous-titrage Société Radio-Canada